Bonjour et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne Canitopia. Pour ceux qui n'auront pas vu ma précédente vidéo, je vais me présenter vite fait pour pas être trop long. Donc j'ai travaillé pendant 25 ans à la télévision en faisant des documentaires et depuis un certain temps je suis devenu éducateur comportementaliste canin. Je me suis donc spécialisé dans le trouble de l'anxiété de séparation. Alors pour vous dire le pourquoi, je vais vite fait faire une petite parenthèse. Ayant eu moi-même un chien qui malheureusement nous a quittés, ayant souffert du trouble de l'anxiété de séparation, et à cette époque-là je n'étais pas encore au fait bien sûr de l'éducation canine et j'ai fait quand même beaucoup beaucoup de bêtises avec ce chien. Et voilà donc je me suis dit que le jour où je viendrai éducateur canin, je me spécialiserai dans le trouble de l'anxiété de séparation. Je referme la parenthèse, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On peut dire qu'est-ce qu'on sait sur l'anxiété de séparation au jour d'aujourd'hui ? Déjà la première chose qu'on peut dire c'est que vos chiens ne sont pas prédisposés à rester seuls. C'est à dire bon, le chien est un animal social, il aime le contact avec les humains, il aime le contact avec d'autres chiens. En fait c'est pas son truc quoi rester seul. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile parce que beaucoup de gens travaillent, les gens passent entre 4 et 8 heures sur leur lieu de travail. Alors il est vrai que quand vous avez un chiot, même un chien, on leur apprend dans la mesure du possible à rester seul, sur des périodes plus ou moins longues, avoir une certaine autonomie. Donc ce qui permet voilà en fait aux chiens pour la plupart de supporter très bien la solitude. Une enquête finlandaise a révélé donc qu'entre 23 et 55 % de nos chiens ont des signes d'anxiété lorsqu'ils sont laissés seuls. Ce qu'on peut dire aussi c'est que au jour d'aujourd'hui on compare de plus en plus la l'anxiété de séparation donc à de la phobie. Donc la phobie bien sûr c'est de la peur, donc c'est une émotion, une émotion qui est difficilement contrôlable. Juste pour un exemple, imaginez-vous peut-être que vous avez peur des serpents, des insectes ou de prendre l'avion et prenons l'exemple des serpents et je mets un serpent dans une pièce et je vous mets dans cette pièce et vous avez horriblement peur des serpents. Donc voilà, imaginez votre réaction, vous allez crier, vous allez sauter, en fait vous allez faire des choses que vous ne contrôlez pas parce que vous avez peur. Il faut comprendre que votre chien, au moment où vous allez partir, en fait il a peur, il a peur de rester seul parce qu'il a peur que vous n'allez pas revenir. Ce n'est pas le fait de lui dire, vous allez peut-être lui dire t'inquiète pas je vais revenir. Votre chien ne comprend pas ça. Votre chien tout ce qu'il voit c'est que vous vous dirigez vers la porte, vous sortez et vous n'êtes plus là. Mais après voilà, s'il a de la malpropreté, s'il y a de la destruction, si votre chien aboie à longueur de journée, voilà ce sont des signes bien sûr d'anxiété. Mais en fait il faut comprendre donc comme je vous disais que c'est parce qu'il ne contrôle plus, il ne se contrôle plus. Il ne fait pas ça pour vous embêter. Le chien il ne va pas dire ah bah tiens il est parti, qu'est ce que je peux faire pour l'embêter aujourd'hui ? Tiens je vais aller manger le canapé. Non, votre chien ne réagit pas comme ça. Qu'est-ce qui cause l'anxiété de séparation ? Et bien au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Il y a eu quand même beaucoup de recherches qui a été fait sur ce sujet. Une recherche qui a été fait entre autres en 2008 qui tenterait à aller vers le fait que certains chiens sont génétiquement prédisposés à être anxieux. Maintenant il faut un déclencheur, quelque chose qui va déclencher son anxiété. Alors je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo où je vous parlerai plus en détail des déclencheurs. Mais ce qu'on peut dire c'est que déjà ça peut être un déclencheur, ça peut être un déménagement, ça peut être du bruit, bien sûr ça peut être un chien de refuge. Quand on adopte un chien, il a quand même un sentiment d'abandon le chien. Tout ça, ça peut être des déclencheurs. Voilà à peu près ce qu'on sait sur les causes de l'anxiété de séparation. Ce qu'on peut dire un peu en conclusion, c'est que dans nos sociétés aujourd'hui, de plus en plus de chiens peuvent déclencher une anxiété. Donc pour finir par une note d'optimisme quand même, c'est que l'anxiété de séparation se traite. Se traite par une méthode qu'on appelle de la désensibilisation. Je reviendrai plus tard sur une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là voilà, moi je travaille sur ces méthodes-là. En fait, c'est pas ma méthode. C'est une méthode qui a été mis en place par Malena Demartini, qui est éducatrice, canin bien sûr, qui a travaillé pendant 20 ans sur l'anxiété de séparation, qui a développé ce protocole en Amérique du Nord et à savoir qu'elle a des très très bon résultats là-bas. Si vous voulez en savoir plus sur l'anxiété de séparation, j'ai créé un guide. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez me suivre aussi sur le Facebook de Canitopia, sur l'Instagram Canitopia. Voilà, donc je vous dis au revoir. Et la prochaine vidéo, sur la prochaine vidéo, on abordera le thème des mythes de l'anxiété qui entourent l'anxiété de séparation et surtout comment on reconnaît si c'est de l'anxiété de séparation ou si c'est juste de l'ennui ou autre chose comme comportement. Voilà, écoutez, au revoir et puis à bientôt.